Hein ? Qui d'eût cru pour les gens qui me connaissent depuis à l'ancienne que Jonathan il danse la salsa ? C'est pas comme ça, c'est une caricature les gars, calmez-vous ! Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois ! N'hésite pas à t'abonner les gars, les gars ! Faut qu'on atteigne les 35K vous avez dit ? Ben j'oublie les gars ! Faut être pas attentif les gars ! Focus les gars, soyez toujours alerte ! Donc là on a dit 35K, on a 25K, 35K ! Je pense déjà on est pas mal, après 50K, 75, 79, 100K ! Donc abonne-toi, j'attends un petit moment quand même ! Je vois que tu es dans l'hésitation, tu sais pas, tu es perplexe ! Il va rien se passer, t'inquiète pas ! Tu vas cliquer, boum boum, il va rien se passer ! Donc ici c'est Jonathan ! L'idée de chez elle c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, quand tu as envie ! Voilà c'est ça qu'on veut ! Ah c'est moi ! Après évidemment il y a les fairies et tout ça ! Mais déjà les gars on aimerait bien déjà être libre déjà ! De pas voir quand il y a le réveil qui sonne ! Je sais pas où est-ce qu'ils ont pris ces sons d'alarme là ! C'est un truc dommage quand même ça ! Ça fait mal aux oreilles frère, rien que tu l'entends ! Je sais pas si tu avais la même alarme mais moi j'avais cette alarme là ! Et donc du coup, on a marre là des réveils ! Moi je me réveille selon l'horloge biologique ! Genre je suis là ! Bon bah on va se réveiller ! Qu'est-ce qu'on est réveillé ? Le réveil ça fait longtemps ! J'ai pas de réveil ! Voilà ! Pour te dire, j'ai pas de réveil ! Je connais pas ! Je sais pas c'est quoi ? Je sais pas ! C'est une option apparemment sur le téléphone mais je sais pas ! On est pas ! Donc ok ! Donc les gars ! Tu as mon étude de caoutchement ! T'es exactement comme moi j'ai fait les 20-40 semaines ! C'est gratuit, c'est offert ! Fais-toi plaisir ! Ok ! Et trouve pas d'excuse ! J'ai grandi à Evry dans 91, dans le quartier des pyramides, à Evry ! Et pourtant on a créé notre business en ligne ou pas ? Les gars ! On est libre ou pas ? On voyage où l'on veut ou pas ? On fait ce qu'on est ou pas ? Voilà ! C'est ça ! T'es obligé d'aimer ! Il n'y a pas... À un moment donné quand tu voyages là, je suis en Colombie, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Je vais pas te mentir ! Hein ! On est là... Salsa maintenant ! Je me suis même mis à la salsa ! Tu découvres des choses... Tu... En toi tu n'aurais jamais pensé ! Hein ! Qui d'e cru pour les gens qui me connaissent depuis à l'ancienne ? Que Jonathan il danse la salsa ! C'est pas comme ça ! C'est une caricature les gars ! Calmez-vous ! Ok ! Donc je pense que j'ai tout dit ! Passons directement au sujet de la vidéo ! Quels sont les bénéfices que j'en retire à voyager tout seul ? Donc petite question qui m'a été demandée sur Instagram ! Il m'a dit ! Ouais ! Et imagine si jamais tu faisais une... Ce serait une super idée ! Si jamais tu parlais de genre les bénéfices que tu rencontres à voyager tout seul ! Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont septiers qui disent Oh le gars il est toujours tout seul ! Oh la la ! Ma galère quand même non ? C'est quand même galère d'être tout seul comme ça ! Et j'ai dit ! Ouais ! Ce serait bien que tu me dises ! Ouais ! Qu'est-ce que tu en penses ? Après dans ma tête quand j'ai vu ça j'ai dit ! Je pense pas que c'est une vidéo vraiment intéressante ! Tu vois ! J'ai dit ! Bah écoute ! Pourquoi pas ! Donc du coup j'ai demandé sur mon story ! Donc si tu me suis pas, suis-moi sur Instagram ! C'est écrit... C'est tout le temps là sur le côté ! Peut-être que tu le vois plus tellement s'habituer ! C'est là ou c'est là ? Tu vas trouver ! Et donc du coup j'ai demandé aux gens de voter ! Et tout le monde a dit ! Oui ! On veut savoir ! J'ai dit ! Bon les gars ! Quand le peuple il demande, on nous donne ! Il n'y a pas de problème ! Donc ça moi en plus ça me permet de ne pas chercher... Là ça m'a fait gagner une heure ! Sur ma journée je suis trop content ! De ne pas avoir à chercher une idée vidéo ! Donc c'est parfait ! Impeccable ! Donc premier bénéfice pour moi c'est que de voyager tout seul ! C'est que je n'ai pas à... Comment dire ? Pas à m'encombrer ! C'est un peu fort le mot ! Tu vois calme toi Gérard ! J'essaye ! Mais je veux dire ! J'ai personne qui puisse me casser les couilles en fait ! Voilà ! C'est un peu ça en fait ! Un peu vulgairement ! Mais c'est un peu ça en fait ! C'est parce qu'en fait quand je suis tout seul ! Je peux faire ce que je veux ! Tu vois ! Quand t'es avec un... Si jamais t'es avec un autre gars ! Ou t'es avec un pote ! Tout ça machin ! Même si c'est cool tout ça ! Mais le truc c'est que... Déjà moi je taffe beaucoup ! Tu vois ! Et si t'es avec quelqu'un d'autre ! Forcément ! Genre il va vouloir faire des choses ! Tu vois ! Il va vouloir faire des choses ensemble ! Ou qu'on aille faire un truc ensemble ! Ou qu'on bouge ! Tout ça machin ! Et en vérité là j'ai pas le temps en fait ! Tu vois ! C'est pas parce que je suis en voyage les gars ! Que je suis en vacances ! Ça n'a rien à voir ! C'est pas parce que je suis en Colombie ! Que je suis en vacances ! Que je sais que du coup qu'on est salarié ! On associe voyage-vacances ! Mais non en fait ! Je voyage ! Mais je travaille ! Ok ! Donc du coup ! Ça me permet de pouvoir vraiment gérer mon temps comme j'en ai envie ! Sans avoir une petite pression ! Genre ! Ouais ! C'est ça ! Sans avoir le truc de... Je sens qu'il y a une attente de... Ah ouais ! Vas-y ! Il faut que j'essaie de finir ça plus tôt ! Ou machin ! Comme ça après du coup on va pouvoir bouger ! Tout ça ! Comme ça je suis tranquille ! Je fais... Je calibre mes journées comme j'en ai envie ! Tu vois ! Que là ! Si jamais je suis avec quelqu'un ! Ben ! C'est relou ! C'est fou ! Faut que je bouge avec lui ! C'est un peu relou ! Donc ça peut aller ! Si jamais c'est... Il y a quelqu'un qui passe me voir une semaine ! Deux semaines ! Tu vois ! Mais genre si jamais on part... Genre ! Un truc comme ça ! Ensemble ! Alors ! C'est un petit peu relou ! Tu vois ! C'est moi c'est mon point de vue en tout cas ! Après ! Ça c'est juste que... Tu m'as demandé qu'est-ce que j'en pensais ! Mais pourquoi ? Les avantages que j'en tirais ! Donc en gros ! Pour faire un résumé ! Ça me permet d'être... Quand je voyage tout seul comme ça ! Ça me permet de pouvoir être plus focus ! Tu vois ! Parce que quand t'es tout seul ! Ben t'es tout seul ! Et en plus ! Contrairement à ce que peut-être les gens pourraient penser ! Moi je suis très bien tout seul en fait ! De manière générale ! Je sais pas si tout le monde peut vivre comme ça ! Mais moi tout seul je suis très bien ! Ben après je suis pas vraiment tout seul ! Parce que vous me voyez dans mes stories comme ça ! Et je suis tout seul ! Ça veut dire que je suis tout seul les gars ! Je suis pas tout seul ! Mais je suis pas tout seul quand j'ai pas envie d'être tout seul ! Voilà ! Mais la plupart du temps vu que je travaille j'ai besoin d'être tout seul ! Ça serait relou de t'être avec quelqu'un ! Tu pourrais pas être focus ! S'il y a toujours quelqu'un tout ça ! Deuxième bénéfice à voyager seul ! Selon moi ! C'est que ça me permet de pouvoir faire grandir ma zone de confort ! Parce que du coup je suis toujours en dehors de ma zone de confort ! Je peux te dire que quand t'arrives dans un aéroport où tu parles pas la langue ! Et que tu dois juste prendre un taxi ou un Uber pour pouvoir aller à ton Airbnb ! Là je te le dis comme ça ! T'as l'impression que c'est vite fait ! Regarde ! C'est la galère sur chaque étape ! Déjà t'arrives ! Il faut que tu trouves où sont les Uber ! Parce que c'est pas genre toujours en fonction des aéroports et des pays ! Des fois les Uber ils sont à l'ouest là-bas ! Je me rappelle le Stade c'était un endroit mais pfff ! C'était chaud ! Donc il faut que tu demandes ! Tu parles pas la langue ! Il faut que tu demandes ! Etc ! Donc ça te fait sortir de ta zone de confort ! Et puis même tu vois ! Après quand t'arrives il faut que tu prennes une nouvelle puce ! Parce que t'as pas de téléphone ! Free ça passe partout mais pas partout non plus ! Surtout dans les pays d'Amérique latine ! Ça marche pas free ! C'est à partir de là où j'ai des soucis ! Tant que j'étais au Canada Stade j'étais là ! Free ça fait plaisir ! Mais dès que j'ai basculé République d'Homme ! Après Colombie ! Brésil ! Chaque endroit faut changer de puce ! C'est pas relié ! Donc du coup à chaque fois Brésil il parle portugais ! Dominique il parle espagnol ! République Dominique il parle espagnol ! Et Colombie il parle espagnol ! Enfin ça commence maintenant ! Mais à l'époque je parlais pas ! Rien ! Zéro ! Nada ! Donc du coup ça te fait sortir de ta zone de confort ! Et du coup pour en arriver ou maintenant ! Quand j'arrive dans un nouveau pays ! Et que je connais pas la langue ! Je suis détendu ! Ça veut dire que c'est devenu ma zone de confort maintenant ! Même quand je suis allé au Brésil ! Comme j'avais déjà voyagé avant ! Quand je suis arrivé au Brésil j'étais détendu ! Parce que je connaissais déjà un petit peu les étapes ! Je sais qu'est-ce qu'il faut faire ! Ok on va galérer pour trouver le Uber ! On va sortir de l'aéroport ! C'est normal ! Ok il va y avoir des gars des taxis qui vont essayer de te mettre une banane ! On connaît ! On connaît maintenant tu vois ! Donc j'aime bien ! Et puis même être du coup dans d'autres pays ! C'est d'autres cultures ! De la république d'hommes ! Même si c'est l'Amérique latine ! Chaque pays là c'est différent ! Ça n'a rien à voir ! Dans le process de comment les gens y sont ! Les relations de femmes ! A chaque truc tout est différent ! Donc c'est énorme ! Tu apprends à chaque fois les différences ! C'est pas la même nourriture ! Tout est différent ! Les gens sont pas pareils ! Donc voilà ! Et du coup je pense que le fait d'être tout seul ! Bah t'es obligé de vraiment te mélanger au peuple ! J'ai envie de te dire ! Ok donc voilà ! C'était quoi la deuxième que j'avais dit déjà ? Ah ouais ça me fait sortir de ma zone de confort ! Donc voilà ! Troisième bénéfice que j'en tire ! C'est que du coup ça me permet de pouvoir apprendre une nouvelle langue ! Arrête de me dire ! Ouais mais attends ! Même quand vous êtes à deux ! Vous pouvez apprendre une nouvelle langue ! Bah non ! Le truc c'est que ça va moins vite ! Si jamais tu vas avec quelqu'un qui parle la même langue que toi ! Français ! Bah tu vas parler toute la journée français ! Alors que là le fait que tu sois tout seul ! Bah t'es obligé de parler avec les gens ! Ça va pas parler tout seul ! Il faut bien que tu parles avec des gens ! Et les gens ils parlent espagnol ! On fait comment ? Bah il faut parler espagnol ! Tu te débouilles ! Tu prends Google Translate ! T'es obligé ! T'es dans une situation où t'as pas le choix ! Voilà ! T'es obligé de parler espagnol ! Sinon tu fais comment ? Tu vas acheter ! N'y pense pas ! Des fois t'as pas internet ! Des fois t'as pas Google Translation ! Et même Google Translation c'est chiant à un moment donné ! La personne a dit un truc ! Ouais ! Non, non, non ! Attendez ! T'es en train de faire tes courses ! T'es à la caisse ! La meuf a dit ! Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Je comprends rien frère ! T'es là ! Parfavor ! Parfavor ! Parfavor ! Attendez s'il vous plaît ! Parfavor ! T'es là ! Tu veux taper sur Google Translate ! Ton 4G il fonctionne à moitié ! Tu vois ça rame ! T'es là ! Il y a des gens qui attendent ! Tu veux que dire ! Oui c'est bon ! Je suis d'accord ! Si ! Si ! Si ! Ah ! Tiens ! Tiens ! Tu sais même pas ce qu'il s'est passé ! Pourquoi ? Est-ce qu'elle t'a rajouté un truc ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Donc à un moment donné frère ! T'es obligé de te mettre dedans ! Et quand t'es immergé comme ça ! T'as pas le choix ! T'es obligé ! Obligé de parler langue ! Et c'est comme ça que j'ai appris toutes les langues ! Oh ! Le gars il fait genre ! Il connait grave des langues maintenant ! Oh ! Eh ! Ouais ! C'est le nounou de l'échelle en plus ! Tu connais ! C'est quoi la suite en fait ? Now we are here ! Bref ! Donc ouais ! Là j'ai appris l'anglais comme ça ! Je me suis lancé dedans ! Allez ! On y va ! Allez ! Vous comprenez rien frère ! Je parlais avec les gens ! Vous comprenez rien ! Ok ! Je me suis mis dedans ! Tu commences à parler avec les gens ! Et voilà ! T'as pas le choix de toute façon ! Et là du coup l'espagnol je fais la même chose ! Donc du coup moi je pense que du coup le fait que je sois tout seul ça fait beaucoup du coup ! Et du coup le fait que d'être tout seul comme ça ça te force ! Je pense en tout cas ça te fait apprendre plus rapidement ! Je dis pas si jamais t'es avec quelqu'un tu peux pas apprendre ! Mais en tout cas là le fait d'être tout seul ! Et que la seule interaction que tu peux avoir c'est des gens qui parlent espagnol ! J'ai envie de te dire tu parles plus vite quoi ! Quatrième bénéfice que j'en tire je pense quand t'es tout seul ! Et bien c'est que du coup tu fais plus de rencontres ! Parce que là t'es tout seul ! Tu vois c'est un peu comme quand tu vas dans les séminaires si jamais tu vas avec un pote ! Dans les séminaires vous aurez tendance à rester ensemble ! Vous allez profiter du séminaire mais vous allez rester ensemble ! Vous allez parler plus ensemble ! T'as vu c'était lourd ! Et tu auras moins tendance à parler avec d'autres gens ! Ce qui est une grosse erreur parce que du coup tu passes à côté d'opportunités ! Et c'est quand même le but du séminaire en vérité ! Et c'est pour ça que des fois les gars ils font les gens changer de place ! Bah ici c'est pareil ! Si jamais tu vis avec un pote tu vas sortir avec ce pote là ! Tu serais toujours ensemble en fait ! Alors que le fait quand t'es tout seul ! Bah tu fais plus de rencontres ! Tu vas rencontrer des gens ! Tu vas rencontrer d'autres personnes ! Nanani ! Tu vas te faire des amis ! Amis S et amis E ! Voilà ! Et tu seras détendu ! Et tu vas pouvoir t'ambiancer comme tu l'entends ! Tu vois ! Et donc du coup faire plus de rencontres ! Connaitre plus de gens ! Connaitre plus d'endroits à visiter ! Connaitre plus comment les gens fonctionnent vraiment ! Comment les gens pensent sur place ! La culture ! C'est tout quoi ! Tous les avantages d'un voyage quand tu voyages ! Donc là c'est pas l'objet de la vidéo ! Genre les bénéfices de quand tu voyages ! Mais en plus des bénéfices que t'en retire quand tu voyages tout seul ! Il y a énormément de bénéfices à voyager simplement ! Mais donc du coup quand t'es tout seul ! Bah tu fais beaucoup plus de rencontres ! Et plus d'amis ! Et puis voilà ! Et c'est comme ta envie ! T'as pas besoin ! Tu vois ! Quand je suis focus je fais mon taf ! Et quand après j'ai envie de voir du monde ! Bah je vois du monde ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ! Voilà ! C'est ça les avantages que j'en retire ! J'en ai noté 4 ! S'il y a d'autres gens qui passent par là ! Et puis je pense que c'est bien aussi de faire un travail sur être capable de pouvoir être tout seul ! En fait ! Ne pas toujours avoir besoin d'y avoir des gens autour de toi ! Je pense que c'est important de pouvoir être capable de Ok ! Je suis tout seul ! Et c'est cool ! Ok ! Donc moi je le vis très très bien ! Alors je sais pas pourquoi ! Mais pour moi genre ! Je vois même pas comment je pourrais le faire autrement ! Tu vois ! Je pense que ce serait... Je sais pas ! Après faudrait peut-être que j'essaye ! Mais faudrait vraiment que la personne soit dans le même mood que moi ! Tu vois ! Ça veut dire vraiment ! C'est un entrepreneur ! Il bosse aussi ! Et voilà ! Je veux dire ! Mais ça peut pas être quelqu'un qui est là ! Qui est pas dans le même mood ! Et lui il est là ! Vas-y ! On en Colombie ! Et puis on sort ! Enfin non ! C'est pas possible ! Donc voilà ! Moi je préfère voyager dans ce cadre là ! En tout cas ! De genre où je voyage mais je taffe en même temps ! Je préfère voyager tout seul ! Si j'aimerais après genre ! Je dis ouais ! On part en vacances ! Vraiment ! Genre ! Vas-y 15 jours en vacances ! Et je travaille pas ! Ce qui arrive jamais ! Je travaille toujours un peu ! Mais genre ! En tout cas ! Au moins ! Je me dis vas-y ! On part en mode vacances ! Ouais ! Là ! Je préfère ! Je préfère ! Et voilà ! Mais dans le truc là ! Comme je fais là ! Voyager un petit peu partout ! Tout ça ! En même temps j'apprends les langues ! Tout ça ! Je préfère être tout seul ! Et je rencontre des gens ! C'est mieux ! Tout s'accélère ! C'est mieux ! Au niveau de... Comment ça s'appelle ? Le développement personnel ! Ça va beaucoup plus vite ! Et puis quand tu reviens ! Quand tu as fait des voyages comme ça ! T'es plus en mode de... Ouais ! Ouais ! Tiens ! L'autre il est différent ! Donc je suis raciste ! Je suis raciste ! Non ! T'es plus dans les trucs comme ça ! T'es plus dans les trucs ! Ah ! Les différences ! Lui ! Attends ! Il est bizarre ! Parce que lui ! Il agit différemment ! Regarde ! L'Amérique latine ! D'un pays à un autre ! Ils sont différents ! Aux Etats-Unis ! D'un state à un autre ! Les gens sont différents ! Donc euh... Tu fais plus... T'as l'esprit vraiment ouvert ! Sur comment fonctionnent les choses ! Par exemple un autre point ! Ici il n'y a pas de débat ! Par exemple sur le vaccin ! Alors je sais que c'est un sujet émotionnel ! Calmez-vous les gars ! C'est juste pour vous donner un exemple ! Mais par exemple ici ! Que ce soit bien ou pas ! C'est pas le sujet ! On s'en fout ! C'est juste pour vous dire qu'ici par exemple ! Il y a plus de 2,2 billions de personnes ! J'avais vu ça le panneau sur la route là ! Qui sont vaccinés ! Et à chaque fois que j'essaye de parler avec un Colombien ou une Colombienne ! Je sais que tu voulais le savoir ! Genre quand je leur dis Ouais mais quand même le vaccin ! J'ai l'impression quand même qu'on a pas beaucoup de retours ! C'est quand même bizarre ! Ils me regardent tous avec des gros yeux ! Genre... Qu'est-ce que tu racontes quoi ! Ils comprennent pas le délire ! Je dis ouais non mais ce que je veux dire par là ! C'est que quand même... Le vaccin... Je sais pas si... Hein ? J'essaie de mettre un petit peu semé le doute ! Tu vois ? Non, non, non ! Personne machin ! Ils comprennent pas ce que je dis en fait ! Il y a plein de gens qui meurent là ! Qu'est-ce que tu nous racontes ? Voilà ! Donc voilà ! Donc c'est pour ça que... Mais pourquoi je fais ça en fait ? De ne pas être dans le jugement à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi par exemple ! Parce que tu sais que tu as visité des pays où les gens fonctionnent complètement à l'envers ! Enfin à l'envers ! De manière opposée à par exemple notre culture en France ! Et ça fonctionne très bien ! Le pays tourne très bien ! Il n'y a aucun problème ! Et tout le monde est content ! Donc voilà ! C'est tout ce que je voulais partager avec toi ! Et après tous les avantages de voyager simplement ! C'est énorme ! Je pense que j'ai déjà abordé en vérité ! Donc voilà ! C'est tout pour cette vidéo ! Les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo ! Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo ! Et puis voilà ! C'est tout les gars ! Et sinon les gars on lâche rien ! Et on reste déterminés ! Il y a eux et il y a nous ! Salut ton camp !